Alors un invité nous a rejoint en plateau, le célèbre artiste peint Daniel Otoir. Bonjour Daniel, merci de nous faire l'honneur de votre présence sur notre plateau. Bonjour Daniel. Bonjour Malika, bonjour Laurent. Pour vous présenter, je disais que vos toiles sont particulièrement reconnaissables. On reconnaît tout de suite les toiles de Daniel Otoir, on en a une devant vous. Elles sont très colorées, elles sont connues dans le monde entier. Et vous, vous êtes normand, et ça on en est assez fiers, mais normand de quel endroit ? Précisons un petit peu les choses. Alors, comme les téléspectateurs doivent le savoir, nous sommes dans les studios de Caen. Oui. Je suis normand, je suis né à Lille-Bonne, j'ai vécu au Havre avec mon épouse. Nous vivons à Rouen actuellement, et nous avons même aussi vécu à Caen. Ah, un peu de Caen, il n'y a plus de trop d'autres temps, on dit. Voilà, pour tout le monde. Et vous avez eu, on le voit dans la toile que vous avez amenée, vous avez eu une passion pour la ville de New York, que vous avez beaucoup représentée, et en tout cas qui vous a servi de décor à de nombreuses toiles. Alors, c'est la question qu'on me pose toujours, deux questions. Combien de temps tu mets pour faire tes tableaux, et pourquoi New York ? Pourquoi New York ? Mais moi, je sais pourquoi New York, parce que vous êtes normand. Il y a un lien quand même. Alors, je suis né en 1943, c'est-à-dire que quand j'avais 8 ou 9 ans, je jouais aux cow-boys, on s'amusait comme des fous dans des ruines telles qu'on les voit aux actualités tous les jours. Et nous, on ne voyait pas ça de façon dramatique, on voyait ça de façon très ludique. Alors, donc, j'ai vu Rouen raser, le Havre raser, de la même façon. Et comme on le sait, à cette époque-là, la vie était très, très, très difficile. On avait de l'eau sur le trottoir, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'eau dans les maisons, des choses comme ça. Et la seule fenêtre qu'on avait, en quelque sorte, c'était avant la télévision. La seule fenêtre qu'on avait, c'était le cinéma du jeudi, c'est-à-dire du jour de congé des enfants. Et alors, tous les jeudis et tous les dimanches, on allait à la séance de 14 heures. Et quand on approchait du cinéma, la première chose qu'on regardait, c'était, est-ce que c'est Smancolor, Codacolor, Hectacolor, je ne sais quoi ? Parce que la plupart des films étaient en noir et blanc. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que des quotas avaient été imposés par les Américains. Et on avait droit à Jean Gabin, pour nous, à l'âge de 9 ans. C'était pas terrible. Ou alors, on avait droit aux beaux cow-boys, aux Indiens, aux flibustiers, en couleur. Et donc, au fil des années, ma génération s'est inventée une Amérique, qui n'a peut-être même pas existé. Et on en a rêvé, 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 rêvé. Et puis, lorsque j'avais déjà 40 ans, j'ai fait une exposition dans une foire en Amérique. Et là, ma grande surprise, j'ai eu, enfin, 42 galeries m'ont demandé si je voulais travailler avec eux. D'accord. Alors, là, on voit que la toile fourmille de vie, de personnages. Vous allez nous expliquer un petit peu comment on travaille. C'est le procédé en couleur. En fait, vous ne travaillez pas comme un peintre qui pose son chevalet et qui pince qu'il a face à lui. Vous travaillez différemment. Alors, je peux faire ce que vous dites. Et tout à l'heure, on avait une charmante dame qui nous parlait de jardin. Quand je suis dans notre magnifique jardin qui est entièrement créé par mon épouse, ça m'arrive de sortir mes aquarelles et de peindre. Et là, vous êtes Claude Monet, là. Je suis Claude Monet. Alors, d'abord, pour bien comprendre, vous voulez actuellement, vous recevez sans doute souvent des gens qui font des tableaux. On a perdu le goût de dessiner parce que l'on croit que la photo a remplacé le dessin. Or, ce sont des choses totalement différentes. Mais ça, on ne le sait pas. Et lorsque vous voyez un enfant de 3 ans qui vous fait un bonhomme tétard, on comprend bien qu'il n'est pas en train de copier le portrait de sa mère ou de son père. Il est en train de créer un individu. Et lorsque vous dessinez, même lorsque vous dessinez d'après nature, vous créez, vous construisez complètement la personne ou le décor qui est en face de vous. Et ce qui est sur le carnet, ce n'est pas la copie d'une photo. C'est quelque chose que vous avez créé. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi la petite fille qu'il y a au premier plan des Ménines, peinte par Velázquez au XVIIe siècle, est beaucoup plus présente que n'importe quelle photo d'un enfant que vous ne verrez jamais. On ne comprend pas. Mais il n'a pas copié les traits, il n'a pas copié la lumière qui s'apléchissait. Il a créé quelque chose. Il y a une âme. Et alors moi, je suis tout le temps en train de dessiner. J'ai toujours un carnet. Vos carnets de travail, ce sont des carnets de travail. Alors j'ai toujours un carnet sur moi. De temps en temps, vous pouvez tourner les pages. De temps en temps, c'est un dessin réussi. De temps en temps, c'est trois traits, etc. Et alors mon rapport au dessin va même plus loin. C'est-à-dire que si mon épouse me dit, tiens, va faire les courses, je vais lui dire par exemple, qu'est-ce que tu veux ? Alors elle va me dire, tiens, ce serait bien que tu ramènes des œufs. Alors je fais ça. Oui, d'accord. Et puis c'est tout ce qu'il faut. Prends du pain quand même. Alors hop. Et puis je pars. Vous n'écriez plus vous dessiner. Là, je fais ça pour faire l'intéressant. Mais en réalité, je le fais naturellement. Ah oui. Et alors quand je prends un peu de temps pour dessiner, notamment à New York, je fais... J'ai amené ce dessin-là. Alors là, on va voir tout de suite. Alors dans le cas présent, au pied de l'hôtel où j'étais en mai dernier, il y avait des petites tables. Vous savez maintenant, c'est la mode dans les villes de piétonniser au maximum, éventuellement de proposer des tables. Et à New York, il y a des petites roulottes où on peut acheter des saucisses, du café, etc. Oui, il y a des petits kiosques roulants, là. Alors au fil des jours, j'ai dessiné les gens qui étaient devant moi. Et puis quand je suis revenu à l'atelier, j'ai repris l'ensemble de mon dessin. Et puis j'y ai amené quelques petits détails. Alors si les gens regardent, par exemple en bas à gauche, on voit ce qui a été l'événement de ce voyage-là. C'est-à-dire qu'on voit un journal qui... Le New York Post. Voilà, le New York Post qui, sous le titre Madness, enfin fou, raconte comment un gars a descendu l'ensemble de la 7e avenue sur la portion Times Square. Si vous voulez, ça fait un petit peu comme si on descendait les Champs-Élysées en voiture. Et en bas de l'avenue, il a fait demi-tour, il a pris le trottoir et il a essayé d'écraser le maximum de touristes possibles. Alors moi, j'étais en haut de l'avenue en train de dessiner. J'ai entendu une rumeur qui montait, qui montait, qui montait, qui montait. Puis à un moment donné, un grand boum, je me retourne. Et il y avait la voiture du gars qui s'était écrabouillée sur un poteau. Et ça, c'est revenu dans une de vos toiles par l'intermédiaire de cette une du New York Post. Et c'est ce qui... Voilà, c'est une mise en scène de plein de choses que vous avez vues. Vous avez vu votre décor. Il y a des choses qui étaient sous vos yeux et des choses que vous rajoutez, que vous mettez en scène. Et quand j'ai eu la voiture qui fumait, quand j'ai eu le gars arrêté par les flics, j'ai sorti mon carnet. J'ai fait deux ou trois traits parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà, vous êtes une sorte de reporter quelque part. Le reporter, comme au 19e siècle. J'étais un petit peu provoqué par le fait qu'un des artistes que j'admire beaucoup, qui est Eugène Delacroix, disait qu'on sait dessiner quand on est capable de dessiner un maçon qui tombe de l'échafaudage du deuxième étage. Et là, j'avais attrapé le gars. Vous avez saisi. Merci.